bonjour tout le monde c'est ludo de la boutique ludi world je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les extensions de drafto zorus qui ça y est enfin arrive en magasin vous avez l'extension marina basé sur des plésiosaures donc des petits dinos voilà marins on va étendre notre parc pour aller dans l'eau et vous avez la seconde extension qui s'appelle aériale chaud avec des ptérodactyles donc là on va développer notre zoo mais au niveau aérien justement pour rappel drafto zorus du coup c'est un petit jeu de draft je rappelle très rapidement ce que c'est que le draft c'est une mécanique de jeu qui consiste à jouer évidemment à plusieurs autour d'une table la plupart des jeux de draft sont jouables à partir de deux joueurs mais ça commence à être beaucoup mieux au moins à trois celui ci ne fait pas exception à deux ça tourne mais trois quatre ou cinq joueurs c'est vraiment vraiment le mieux on va avoir des composants de jeu dans la main que ce soit des cartes des pions ce que vous voulez on va sélectionner un truc pour soi qu'on va garder on va faire tourner ce qu'on n'a pas pris ce qu'on ne veut pas aux joueurs de gauche on récupère le tas du joueur de draft rebelote on va avoir un choix à faire et les choix qu'on va faire va permettre de se développer de construire ça dépend du jeu mais de se construire une stratégie un moteur un truc et dans drafto zorus du coup on va drafter des petits dinosaures et on va créer un zoo un parc d'attractions donc c'est pour ça j'avais sorti le petit t-shirt jurassic park c'est un jeu faut pas se cacher je l'ai déjà dit c'est pas le jeu du siècle il est extrêmement simple vraiment familial mais justement c'est un jeu qui est accessible jouable par tous et faut pas se cacher derrière l'illu un peu enfantine et envers la grande simplicité du jeu c'est quand même un vrai jeu avec une certaine profondeur alors c'est sûr que c'est pas du terraforming mars du seven wonders même pour vraiment coller aux jeux de drafts mais je sais pas il ya un petit truc qui est vraiment vraiment appréciable moi ça avait été un vrai coup de coeur l'année dernière ou celle d'avant quand le jeu de base était sorti c'est facile c'est jouable par tout le monde c'est extrêmement rapide on a envie de faire des parties refaire des parties et tout moi le thème je le trouve juste super cool et c'est orienté voilà un petit peu coloré gentillet en kama ils font des bons jeux quand même donc donc voilà moi ça fait très longtemps que j'attendais ces extensions là elle devait arriver initialement en novembre ou décembre elles avaient pris un petit peu de retard et vraiment je les attendais comme il faut et ben voilà je vous propose de de s'ouvrir les boîtes et on va regarder ce qu'il en est donc eh bien on va s'ouvrir les deux petites extensions j'ai déjà viré les films au préalable pour gagner du temps éviter de faire trop de bruit donc vous avez des petits ptérodactyles dans l'extension donc aériale chaud qui va apporter des dinosaures bas qui volent alors ça quelle tête ces ptérodactyles voilà ils sont comme ça et ils sont pas mignons donc vous avez des ptéros vous avez une petite règle du jeu qui est vraiment très simple vous avez un petit errata tac et puis vous avez hop des petits plateaux personnels vous en avez cinq parce que le jeu se joue à cinq recto verso suivant le niveau de difficulté je suppose et puis bah pour essayer de renouveler un petit peu les parties alors ce qui est intéressant c'est que ça vient en conjonction du plateau du jeu original hop alors par contre est ce que ça vient ouais non il n'y a pas le côté hiver ok voilà donc je sais pas si vous verrez bien avec les reflets mais c'est plutôt cool on a la continuité de la rivière la continuité de la forêt et tout et moi je trouve ça personnellement va plutôt sympathique comme alors donc on a dix ptérodactyles on a cinq plateaux au niveau de la mise en place en plus des dinosaures habituelles placés dans le sac de ptérodactyles par joueur donc si vous êtes deux vous en mettez quatre si vous êtes trois vous en mettez six ainsi de suite chaque joueur reçoit un plateau volière qu'il place au dessus de son zoo voilà choisissez une face pour la partie et faites attention à ce que tous les joueurs jouent sur la même face bah oui on joue tous de la même façon après avoir placé dans le sac les dinosaures correspondant au nombre de joueurs comme indiqué dans les règles chaque joueur en pioche deux qu'il place sur les emplacements eux de son plateau volière donc vous avez des emplacements eux qui vont éclore c'est là où les ratas en fait a lieu c'est que les ptérodactyles vous ne les mettez pas dans votre sac de préparation pour la partie normale du jeu tout de suite c'est d'abord vous piocher vos deux dinos hop que vous placez sur vos oeufs tac tac je fais ça vite fait et c'est seulement après que tous les joueurs et fait ça qu'on place les ptérodactyles dans le sac en fait le but c'est de ne pas avoir je suppose en tout cas de ptérodactyles au niveau des oeufs c'est même logique que ce soit que ce soit ça au niveau des règles du jeu en elle même au niveau de l'utilisation des ptérodactyles jusqu'à présent dans le sac une nouvelle race il y a à présent pardon dans le sac une nouvelle race de dinosaures les ptérodactyles ces dinosaures ne peuvent être placés que dans les montagnes du nouveau plateau les voici montagne et montagne ok que dans les montagnes du nouveau plateau volière leur emplacement ignore les contraintes du dé c'est à dire je vous rappelle quand même malgré tout vite fait qu'il ya un dé de contraintes qui est jeté par le joueur actif à chaque tour et normalement on doit se cantonner à ce que nous indique le dé pour nous forcer à mettre nos dinos d'une certaine manière là on s'en fiche du dé si on veut placer un ptérodactyles on peut le mettre où on veut sur le plateau correspondant ok les montagnes ne peuvent pas accueillir d'autres dinosaures il ya que du ptérodactyles dans les montagnes très bien le premier ptérodactyles choisi par un joueur durant une partie ne peut être placé que sur un emplacement de sa première montagne alors il ya des valeurs sur les montagnes 1 1 2 2 3 ok donc on pourra placer que là ou que là très bien lorsqu'un ptérodactyles est placé sur une montagne la montagne suivante reliée par un pont suspendu devient accessible et elle peut maintenant accueillir des ptérodactyles du coup on commence par cette montagne là soit là soit là dès qu'on l'a fait ça ouvre le pont et on peut ensuite placer sur la deuxième montagne très bien remarque un ptérodactyles ne peut pas être placé dans la rivière ok si vous devez placer un ptéro dans votre zoo alors que la volière est pleine celui ci est remis dans la boîte d'accord attention un ptérodactyles placer dans un oeuf en début de partie ne donne pas accès à la montagne suivante c'est à dire que si on met un ptéro ici on n'a pas accès à la montagne suivante sauf que sauf que si j'ai bien suivi avec les ratins on peut pas avoir de ptérodactyles dans un oeuf du coup voilà je vous avoue j'ai un petit bug je demanderai des précisions quand un ptérodactyles est placé il déclenche un effet on va voir l'effet des cases donc sur chaque case vous avez des des symboles en fait alors quand on joue sur la case oeuf prenez le dinosaure posé sur cet oeuf donc celui qu'on avait placé en début de partie qui était en train de croître dans son oeuf quoi poser cet oeuf et placer lui immédiatement où vous souhaitez dans votre zoo ok la contrainte du dé ne s'applique pas à ce dinosaure très bien avant de commencer le décompte des points à la fin de la partie remettez dans la boîte les dinosaures encore présent dans les oeufs ok si on les a pas fait éclore les points ne comptent pas à la fin de la partie gagner les points indiqués ok tout simplement là on gagnera trois voilà si on place un ptéro sur la case où il ya le dé de contrainte barré on ne subit plus la contrainte du dé de contrainte pour tout le restant de la partie ça c'est franchement cool ensuite la case avec le ptéro à la fin de la partie gagner trois points de victoire par ptérodactyles dans le parc de votre voisin de gauche ok et ensuite on a la case diplodocus donc la case qui est ici et la casque je venais de vous parler c'était ça ok le diplo c'est à la fin de la partie gagner un point de victoire supplémentaire pour chaque enclos de votre parc où le dinosaure représenté est présent ok donc c'est valable du coup pour ça et pour le stégosaure ici ok et puis c'est tout bah ouais c'est tout super cool alors vous voyez c'est pas c'est pas non plus ultra complexe mais je pense que ça va rajouter quand même un petit peu de profondeur au jeu c'est un jeu qui est extrêmement simple et du coup y aller par par petits ajouts comme ça successifs bah moi je trouve ça plutôt plutôt bien et ben on va maintenant passer à l'extension qui s'appelle marina dans l'extension marina comme vous l'aurez compris on va s'attarder sur les cours d'eau les trucs comme ça avec des dinosaures marins donc là on va avoir des petits meeples assez sympathique aussi alors par contre je ne connais pas le nom de ce dino on va voir on va avoir également des plateaux individuels recto verso pour renouveler les parties et les rendre sans doute peut-être un peu plus complexe de la même manière que le plateau aérien on va venir le placer directement en dessous le premier plateau de jeu qu'on avait vous voyez que ça développe quand même le truc je pense même si c'est pas indiqué dans la règle ou en tout cas je ne l'ai pas vu mais je pense évidemment qu'on peut hop et ben mettre les trois plateaux ensemble et là on commence à avoir un jeu franchement qui a de la gueule et je le répète encore une fois si vous n'avez jamais joué à ce jeu là vous serez surpris de la très très grande simplicité mais c'est très loin des bébêtes non plus et en plus c'est un jeu qui est tellement tellement rapide que vous avez envie d'enchaîner les parties de faire varier les plateaux enfin c'est génial vraiment moi c'est un jeu que je kiffe c'est sans doute l'un des meilleurs jeux pour commencer le draft donc voilà moi moi encore une fois je vous conseille vraiment ce jeu là et les extensions ont l'air d'être cool donc vous avez dix meeple à voilà ça s'appelle des plésiosaures cinq plateaux mis en place en plus des dinosaures habituel placé dans le sac deux pléiosaures par joueur chaque joueur place en dessous de son plateau zo blablabla ok le plateau marina possède deux faces différentes les joueurs doivent utiliser la même face rivière simple ou rivière avec un bras rivière simple rivière avec un bras ok donc on place deux plésiosaures dans le sac très bien utilisation des plésiosaures quand un joueur choisit de placer un plésio il doit obligatoirement le placer dans la rivière sur son plateau zo ok on place ici ça roule il est toujours possible de placer un plésiosaure peu importe la face affichée par le dé de contrainte très bien une fois qu'un plésiosaure est dans la rivière très bien il va pouvoir se déplacer tac 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 sur le plateau marina ok il va suivre le cours d'eau tac 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 il va arriver en dessous le plateau marina est composé de plusieurs portions de rivière séparées par des ponts d'accord une portion une portion une portion une portion très bien où j'en suis j'en suis là quand un joueur place dans son zoo un dinosaure représenté sur un pont il peut faire traverser ce dernier au plésiosaure qui était situé devant lui seuls les plésiosaures peuvent se déplacer sur la rivière il est possible d'avancer plusieurs plésiosaures à la fois s'ils se trouvent sur la même portion de rivière je vous avoue j'ai pas bien compris quand un joueur place dans son zoo un dinosaure représenté sur un pont ok donc là un t-rex ou un diplo par exemple donc si je place un t-rex ou un diplo ici ok ça déclenche l'effet du pont et l'effet du pont était peut faire traverser ce dernier au plésiosaure qui était situé devant lui ah ok d'accord en fait les plésios sont placés dans la rivière du plateau zoo très bien mais ils n'ont pas le droit d'avancer comme ça comme on le désire pour le faire avancer on regarde le pont qui les bloquent juste après juste devant eux et on les fait avancer en fonction du dinos qu'on a placé là donc en gros là si je place un t-rex ou un diplo j'ai le droit de faire avancer mon plésio jeu sur la section d'après et il pourra ensuite avancer si j'arrive à placer ça ou ça il avancera là qui pourra avancer si je place ça et ainsi de suite donc on va déplacer comme ça en fonction d'accord mais en fait c'est tout bête c'est tout bête alors le joueur place un t-rex dans son parc il peut faire avancer ses deux plésiosaures sur le pont oui bah voilà en fait c'était très bien expliqué à la fin de la partie chaque plésiosaure rapporte des points de victoire en fonction de la portion de la rivière où il se trouve dans cet exemple le joueur au point obtient 9 points 2 plus 2 plus 5 2 plus 2 plus 5 ok pour les trois plésios sur son plateau marina le plésiosaure resté sur le plateau rapporte un point comme n'importe quel autre dinosaure dans sa rivière ok pour la face du plateau marina avec un bras un embranchement est présent après le premier pont faire traverser un pont un plésiosaure n'est pas obligatoire un joueur peut donc laisser ses plésiosaures à l'embranchement en attendant de pouvoir les envoyer à la direction dans la direction qu'il préfère ok c'est un truc d'attente en gros ah oui ok bon d'accord c'est tout bête mais c'est génial ok bah franchement moi ça m'attire pas mal j'ai l'impression comme ça au premier abord que marina est peut-être un peu plus sympa donc voilà où bah écoutez on s'est ouvert les les petites boîtes j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme je l'espérais ça a l'air vraiment cool on reste dans la très grande simplicité du jeu mais voilà on rajoute des petites surcouches pour enrichir encore plus augmenter la rejouabilité vous allez jouer tantôt avec la marina tantôt avec l'aérial tantôt avec les deux en même temps et je pense que moi j'adorais sushi go en jeu de draft d'introduction moi je reste persuadé clairement qu'aujourd'hui draftosaurus c'est le jeu de draft par excellence pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique pour ceux qui veulent jouer avec des non joueurs j'aime pas ce terme là mais voyez avec des parents des grands parents ceux qui ont moins l'habitude de jouer voilà c'est un jeu qui est léger mais vraiment vraiment appréciable sur ce je vous laisse et puis très vite pour une prochaine vidéo des bisous salut salut